Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Romer 3. Comme prévu on est avec Gaëlden, salut Gaëlden ! Salut tout le monde ! Et on va faire la petite bataille contre la marée gobeline. Petite ouais, façon de dire. Je suis en hyper confiant, c'est du gobelin à la con. Ouais c'est juste beaucoup de gobelins à la con. C'est beaucoup de gobelins à la con, c'est d'accord. Et avec quelques tireurs qui peuvent être un peu pénibles. En fait c'est clair qu'individuellement ils sont pas dangereux. Mais en masse comme ils sont, avec les renforts de la ville aussi. Où il y a des trucs qui sont un peu plus gros que des gobelins à la con. Moi je dis que le fait qu'ils soient en masse ça fera que des meilleures cibles pour les canons. Ça c'est pas faux. Je voudrais bien se battre sur la petite colline, qu'est-ce que t'en penses ? Euh, laquelle ? Moi je... J'ai mis un ping. Alors, toi tu parlais... Là tu vois une colline toi ? Bah là, il y a une colline. Ouais, alors c'était pas du tout à ça que je pensais. Euh, moi je... Un endroit où on peut se déployer quoi, après. Moi je voyais ça là. Toi tu voyais carrément reculer là, ok. Ah ouais, mais c'est... Pour moi c'est la stratégie la plus efficace contre une horde, comme ça où... Tu peux bait... Tu fais un mur et... Ouais, tu fais un mur, tu mets des tireurs derrière, surtout j'ai quand même un peu l'armée qui va bien avec. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus folichon. Je suis pas d'accord, ça peut être rigolo. Parce que là, sur la fameuse petite colline, en fait le problème c'est qu'ils vont facilement m'entourer. Et que... Ils seront morts avant de t'entourer. Euh... Non, parce qu'ils sont trop nombreux pour ça. Je suis perfiant. Non mais de toute façon c'est toi qui décide, c'est ta strata. C'était soit ça, soit ici, soit dans ce coin là, mais... Bah là pour le coup le problème c'est que la colline de vent est problématique du coup. La colline de vent, ouais, elle sera un peu gênant. Mais de toute façon ça va pas être génial, hein, parce que... Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont arriver comme ça, hein. Donc euh... Ça va être vraiment euh... Je vais me faire plusieurs rangées de... Ouais, plusieurs rangées de... De combattants. Alors moi je vais te... Laisser gérer... Le... La front. La front line. La front line. Donc je vais te donner. Et tout ça. Et je vais essayer de gérer les tireurs du mieux que je peux. Du coup on a quoi ? Deux bretters, des lanciers sans armure, trois bretters. Des lanciers avec armure, tu m'as filé lui. Et la cavalerie. Ok, alors la cavalerie... Tu vas faire plusieurs rangées, les unes derrière les autres, parce que ça risque de flancher au moral. Je pense qu'ils sont si fragiles que ça. Ah ouais, 62 morales, on a un malus en plus. Ah oui, c'est la difficulté. Hop. Euh... Sans bouclier pour faire des charges ou toucher les troupes. Ils sont tous les deux sur canasson. Ouais, à la limite, je peux aussi... Qu'est-ce que j'ai comme sort ? Ah oui, il faut pas que j'oublie le pépère, là. Le pépère, viens. Comme sort, je vais pouvoir rapidement mettre des buveurs d'esprit sur son lord. Pour les... C'est ça pour chasser ? Non, ben, comme je suis à cheval, je peux facilement bac ensuite. Allez, c'est parti. Hop, pause. Je place tout mon petit monde. Alors du coup, la ligne va être à peu près par là. Tac. La réserve derrière, vous allez bacer là. Et on va garder eux sur le côté pour éventuellement aller faire des trucs. La cavalerie, on va essayer de la garder... Tu peux la garder derrière les canons, à la limite, pour faire des allers-retours. Ah ouais, j'aurais préféré essayer de la garder libre. Ouais, si tu veux. Elle risque d'être vite engluée, c'est le problème. Si t'y arrives, pas de soucis. Au pire... Si elle n'a pas les canons, elle ne servira à rien, donc... Non, en fait, c'est pour enchaîner les charges. Ça peut être pour faire percussion... Ouais, mais on va être englué dans ta faune, si je charge... Surtout avec deux lignes de profondeur, comme tu m'as ordonné. Ouais, t'as raison. Ordonné. Non, non, il y a très peu de cavalerie, à part ces gaboulins sur araignées qu'on va défoncer. Je vais les envoyer tranquillement se balader un peu. Éventuellement, ils attireront quelques troupes. Je les ferai courir, ça ne manchera pas de pain. Il y a de la place, quand même. Ouais, ok. C'est bon pour moi, tu peux... Qu'est-ce qu'il va plus vite... Non, je regardais, oui, si, c'est bon. Je vais plus vite que ça, cavalier à lui. Hop. Les gobelins sur araignées vont plus vite que toi, mais au pire, j'ai récoupé. Non, pas que mes... Ah bah, quel spell, si ? Pas que les pistolets, si. Pas que les pistolets. Ah oui, les pistolets sont tous devant, je n'avais pas vu. J'avais pas vu que tu les avais planqués tout devant. T'as pas encore la super amélioration qui fait que les feux d'enfer, ils vont à une vitesse de fou, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'est une des premières ou deuxièmes améliorations de schéma des feux d'enfer, où tu peux leur filer. Maintenant, ils peuvent courir. Ça leur enlève ne peut que marcher. Et genre, ça leur donne 200% d'accélération et 200% de vitesse. Allez, on le lance. Alors, il y a les gobelins sur arrière qui risquent de faire un peu chier l'espèce, là. Merde. L'espèce qui vient se prendre un sort. Ah bah, il se défend. Ouais, non, mais c'est le bon gars. Je m'en fous, je lui fais plus mal. Tant que les gobelins ne menacent pas l'espèce, je ne vais pas les engager. Voilà. Dire que les pistoliers font bien leur taf. Est-ce que c'est considéré comme de la neige avec un malice pour la cavalerie ? On ne dirait pas, hein. Qu'est-ce que tu fous, toi ? Barre-toi. C'est ma faute. Attention, tes pistoliers s'arrêtent face aux gobelins. Ouais, mais les pistoliers vont se prendre des... Les gobelins, ils vont se prendre des tirs de... Ouais, bah, dès qu'ils vont s'approcher. Darkbuse, ils ne vont pas comprendre leur malheur. Boum. Ah. Mais, mais, que se passe-t-il ? Mais, mon dieu ! La jauge de vie n'a même pas le temps de descendre, quoi. En fait, ils se sont fait défoncer. Excellent. Les renforts ennemis sont en approche. Ah, il ne peut pas rentrer tous ces renforts. Si, c'est bon. Ils rentrent tous, sauf un troll, visiblement. Si, ils sont tous rentrés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à. Bon, il a l'air d'être partie pour attendre ses renforts, quand même. Je vais passer en x4 le temps qu'il arrive. Ouais. Tes feux d'enfer, ils font un peu du caca, là. Oh, bah, ça, ça arrive. Ah, bah, quand ils touchent, par contre, ils font plaise. Quand ils touchent, ils font plaise. Ils font plaise. Là, je ne peux pas dire. Ok, ils avancent. Tac. Tu vois, même avec tout le monde sorti, on est encore donné gagnant. J'avoue. C'est qu'on lui a fait très très mal. Moi, je suis très confiant, franchement, sur cette bataille. Rien que pendant son approche, les canons vont laminer ses unités. L'espèce, tu vas bien rester derrière, comme il. Je vais faire courir un peu ces gobelins, là, avec la cavalerie. Et là, on a un truc qui permet de diminuer la force. Ouais, ça serait plutôt sur les orques, ça. Et l'accusation... Défense en mêlée. Ok, c'est pour mettre des gros malus de combat, le répurigateur, quoi. Ouais, son... Il a une compétence qui est vraiment très bonne. Ouais, je regardais l'accusation et le... Tu avais mis un home de Discord en plus, quoi, histoire de... En plus, ouais. Histoire de debuff. Ils tirent, tes canons ? Je ne vois pas les tirs. Oui, ici, ils tirent. C'est juste plus discret que les... Bon, je passe en fois deux. Tu as les feux d'enfer. Alors, la petite unité qui se balade toute seule, là. Je ne sais pas ce qu'elle branle, mais... Par exemple, les trolls au canon. Pas d'enfer. Ça fait courir les archers gobelins, c'est déjà ça. Voilà. Ça, c'est bon. Ouh, il était beau, celui-là, ouais. Ouais, puis les tirs de canon sur les trolls, ils n'aiment pas du tout. Hop. Bim. Bim. Le moral des trolls qui tombe. À l'imite, s'ils partent en déroule, je vais les pourchasser, hein. Bouuuuuh, il était beau, celui-là. Oh non, il nous tire dessus. Tu comptes passer en vitesse 3 le contact, aussi ? Euh, pardon, pardon. T'es pas joueur, t'es pas joueur, là. T'façon, je ne vais rien faire avec ma ligne, hein, donc... Alors, pour l'instant, il a laissé du lancer derrière. On va se rapprocher un peu, essayer de voir si on ne peut pas choper un peu de tirs. Ça ne sert à rien, ils se font défoncer. J'avoue que c'est quand même, cette strat-là, elle est vraiment... Elle est presque pas normale, en fait. Bah, ouais, après, ça reste... Après, c'est vrai, c'est légitime. Vu mon armée et vu la sienne, c'est assez légitime. Une strat totalement défensif, ça reste complètement légitime, hein, franchement. Ok, on met un peu de renfort par là, parce qu'il y a quand même du peuple. Bon, c'est très très bien que ces trolls aient dégagé, je crois. Il me semble. Non, je ne les vois pas en fuite. Ah si, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont en train de s'enfuir. Allez, canon, on prend le relais. On continue de défoncer. Ou sinon, on passe sur les boys arcs. Les boys george. Alors, on va commencer à se mettre un petit peu sur les arrières. Je vais mettre un petit dévoreur d'âme que j'aime beaucoup. Hop, histoire de débuff tout le monde. Il est où sont leurs divets, bien derrière. Ouais, je vais le mettre. Je vais dépenser un peu de points. Alors, au centre, on va envoyer un peu de renfort. Alors là, les gars, visiblement, ils ne vont pas contourner. Là. Chargez-moi ça, au lieu de vous laisser tirer dessus comme des cons, et après, on ira s'occuper du sorcier. Putain, tu mets une unité de fusillé sur des archers gobes, mais ils fondent. Sinon, tu fais une charge de chevalier de mort, là, ça fait bien le taff. Aussi, ça peut le faire. Alors, on arrête d'avancer. On arrête d'avancer. On change de cible. Le seigneur en déroute, là. L'orque en déroute, au mieux des... Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Je ne sais pas, il vient de perdre toute sa vie d'un coup, là. Est-ce qu'il s'est pris une rafale de tir pour se faire autant de fusils ? C'est un peu... Waouh. Vache. Ça impressionne. Ok, revenez-là, vous, les gars. Est-ce qu'il y a des orques à tuer, encore ? Bon, je pense que c'est un massacre, en règle. Victoire ! Alors, je ne sais plus du tout s'il faut poursuivre ou pas. Je crois que c'était un assaut pendant le tour de l'ennemi. Ah, putain, c'est sur 4 tours. Non, c'est bon. Je vais essayer d'endommager le plus possible les unités. Ouais, sur le principe. Sur le principe, on fait le plus mal possible. On va arrêter les... les canons, par contre. Sinon, toi, tu pourrais poursuivre. Peut-être. Ouais, après, on peut poursuivre avec tes... Avec l'espèce aussi, si tu veux. Ouais, ouais. Ça, c'est sorti. Il reste quoi comme unité qui n'est pas complètement dans le mal, là-bas, un peu ? Je vais choper les boys. Non, le chevalier, il a fait que marcher et il est fatigué, quoi. Moi, je dis, c'est un peu abusé. Allez, je passe un fois 4. Tiens, mes pistoliers, ils sont... Où est-ce qu'ils sont ? Ils ont fui ? Je ne sais pas. Si tu les as laissé devant la grosse orne, c'est peut-être... Non, non, ils... Oh, ça va. Mais non, ce n'était pas du tout le cas. Il y a encore 113 gobelins, même si je ne vois pas leur jauge de vie. Le port-étendard doit être je ne sais où. Ah, il est derrière. Ok. Je vais me défoncer ça. Arrête de me tirer dessus ! Fuyez, chevalier de mort, fuyez. On en veut à votre vie, dans votre propre camp. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et après, ça fait nanana, les tirs alliés, nanana. Je ne vois pas de quoi tu parles. 129 encore. On va dissoudre ça. Ouais, franchement, les pertes, ça marche, quoi. Ça va. J'accorde que les bretters ne sont pas si ouf que ça face à ce genre de truc. Non, non, c'est vraiment la ligne. Donc là, j'ai... En solo, pour ainsi dire, terminer terminer une campagne avec espèce. Et vraiment, la ligne de l'Empire, c'est vraiment une catastrophe. Ah ouais, 564. Joli. Ouais. 305 pour la cavalerie. Dégas infligés. 42 400. 300. Ah ouais. Nice. Les... les mises des franches compagnie contre ce genre de troupes, ça fait taf. Ah, carrément, ouais. Non, franchement... J'ai un arc-mugier qui était mal placé. La belle bataille. Ouais, ou alors c'est lui qui a avoiné le seigneur, du coup, ça compte que pour un mort, mais... En vrai, il a descendu un seigneur arc qui est du tout seul. Je sais pas. Non, non, il devait être mal placé vu la masse de troupes. Hop. Allez, 20% de reconstitution. Et je gagne. 353. Non, c'était à mon tour alors. Non, c'était ton tour. Ok. Il faut les terminer, du coup. Hop, je débloque. Hop, tu es 1500. Yes. Il faut le serrondor pour ça. Ok. Je garde mon serrondor pour les techs. C'est bon à savoir. Hop, hop, et c'est fini. Chercher un peu de croissance, ça fait pas de mal. Faction détruite à le vent noir. Ça, c'est fait. Alors du coup, nous avons été ouf, ici. on va aller chercher ça. Comme ça, on va aller chercher un peu de corruption en moins. Et là, progresser. Non, on n'avait plus de mouvement. Donc, on devait venir de prendre ce truc. Très bien. Voyons voir. C'est ça, d'avoir plein de serrées encore en même temps. C'est quoi ça ? Petit sommeil violet. Tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Voilà, mettre en baliste. Le petit soleil violet dans les gobelins, il aurait fait plaisir. C'est clair. Ah oui, attendez, parce que je prends le véhicule tout terrain. C'est véhicule tout terrain, ça s'appelle le buff, donc je ne l'avais pas encore. Déploiement d'avant-garde et coureur pour les machines de guerre et les chars. Du coup, ici, on peut faire un truc. Quoi ? Bâtiment de recrutement de la thune. Dépôt de commerce qui génère du serment de d'or. J'aime bien l'idée quand même. On va faire un petit dépôt de commerce dans le coin. Donc toi, qu'est-ce qu'on améliore là ? Deux d'XP par tour, c'est bien, mais pas non plus offissime. Là, il faudrait 4 de croissance pour ça. Chercher les orbalétriers pour avoir les longues barbes. Allez, profiter du bonus. de construction. Ici, c'est ouf. C'est là. Bien. Protéger, mais c'est pas non plus dingue dingue. Après, on pourrait faire des rangers. Ok, pourquoi pas. C'est un peu d'amélioration. on avait dit que je ferais pas forcément trop de recrutement ici, mais en vrai, c'est vrai que c'est pas forcément évident de faire sans. Alors, Orland, Orland, donne-moi plein de sous Orland. Hop, de toute façon, tu vas bientôt mourir, donc. Bravo, bel état d'esprit. Ah, Midland, est-ce que Midland va bientôt mourir ? Oh, c'est possible aussi. Du recrutement global, ça pique toujours un peu les fesses. J'aime ces factions qui sont sur le point de mourir. Je peux même taxer ces factions qui sont sur le point de mourir. Du coup, je leur laisse encore moins de chances de survivre, parce que, si elles avaient de quoi éventuellement récupérer un peu de sous, bah, ils ne l'ont plus. Maintenant, non. Maintenant, vous êtes définitivement busy. C'est un bon essai, mais... Et voilà, fin de tour. Donc, je vais pouvoir maintenant aller m'occuper de monsieur Vladounet. Ça va peut être la même, là. Ça va pas être tout à fait la même. Cela dit, avec tous tes arcs busiers, il y a moyen de faire la même que sur le chef orc. Tout à fait. Bah, en plus, Vlad, c'est ce qu'il faut faire. Il faut... Il faut du percermeur. Et puis, et puis surtout, il faut du... Il faut du burst. Du burst DPS. Pour être sûr que... Il ne paraît générer. Si tu fais du burst DPS avec des armes à l'étrier, ça passe pas, je peux te dire. Absolument. Alors, Talebekland, que me veux-tu ? Un PNA, et tu me donnes des sous. Je pense que je vais prendre. Le pauvre est en rouge dans la... En plus, tu veux bien faire du commerce. Dans l'équilibre, quoi. Tiens. Donne-moi plus de sous avec plus de commerce. Tac. Par contre, le changelin est à mon avis complètement bugué quand il est joué par l'IA. Il ne fait rien. C'est un peu effarant. Ah ! Faction détruite, Orland. Ah bah zut alors ! Je suis débloque. Ah mais on peut le retarder, en fait, l'âge du jugement. Ah bon ? Bah je peux dire, je lance un nouvel âge, ou alors je le retarde. Du coup, il reprend 10 tours, mais je dois avoir 20% de rancune de plus lors du prochain âge. Ah ! Je suis assez content de mon âge, donc on va dire go. Parce que, ah oui, là on en est à... On en est au 11ème tour. Yep. Indeed. Alors, est-ce que je me mettrais pas ? Busquade découverte. Oh bah, coucou Trog. Salut toi, t'as une armée de vin, ok. Je vais me mettre. Alors, on a droit à... Zerbetier tueur, catapulte des rancunes et longue barbe de régleur de rancune. Alors, est-ce que ce serait instantané par hasard ? Recrutement allié, non, c'est là. Un petit catapulte en plus des canons, pourquoi pas. Un petit voyage rapide. Hop ! J'ai utilisé le jardin de mort pour me déplacer. Avec Elspeth. Ah, on passe à 19 dans l'armée avec des trucs de régleur de rancune, j'ai envie de dire. Et en plus, il a pris un niveau pendant qu'il faisait rien. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Caméliore. Puissance des tirs, pas mal. Tac en mêlée, c'est bien aussi. Feu et fureur, ça, c'est pas tout de suite. Plus je dis pour ton munition, c'est pas trop une problématique non plus. Voilà, je vais me mettre ça. Oh, la puissance des tirs pour les canons et les catapultes, j'aime l'idée. Alors, est-ce qu'il a des rancunes ? Oh, il n'y a que 45 de rancune pour aller buter ce rog. C'est quand même dommage. Je pourrais le contourner comme ça, il prend la vie l'ingénieur de la rancune. Jamais content. Jamais content, les mecs. Incroyable, quoi. Hop là. Et qui ça ? C'est Kostalkin qui est là. T'es en guerre contre Skaven, Kostalkin, dis-moi. Oui, t'es en guerre contre le clan Mulder. Est-ce que t'accepterais de commercer ? Je suis pas sûr que quelqu'un accepte de commercer. J'ai pas grand-chose à commercer. Ah, tout fini. Ah oui. Moi, je me tâte du coup à lancer un petit assaut. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors ? Un sorcier. Du maraudeur de base, du berserker, du chasseur avec javelot, des loups des glaces, pas mal de trolls. Un contre-trog, justement. C'est une victoire décisive. Pas besoin de la faire. Ah là là. Allez. Bim. On va un petit buff. On va prendre la reconstitution. Srog vaincu. Puissance d'armes 3% et de la puissance contre les unités larges. C'est bon ça. On débloque les mineurs avec charge explosif. Oui, parce qu'on a atteint le L10. En plus, tu peux poursuivre jusqu'à la citadelle interne. C'est doublement bon. On a réussi livrer deux batailles dans une région au climat montagnard. donc techniquement, on pourrait lancer l'aventure, la bataille finale si on souhaite. Peut-être pas vu ton armée, mais... Oui, non, enfin, je pense pas. Enfin, un peu que... On affronte quoi ? Ah, il y a des renforts attendus, mais il y a quand même trois princes dragons dans l'armée. Et les espèces de chars, là, elfes. Ah oui, du coup, toutes tes armées en rouge, là, c'est les armées des rancunes, d'accord. Les troupes en rouge, ouais. Ok. Alors, on va prendre les niveaux. Tac, tac, peut-être qu'il y a un petit peu de corruption. Ah, ça fait chier de prendre de la corruption avec lui. On va plutôt prendre ça. Ok. Toi, on va continuer de te booster un peu ta défense, tant qu'à faire. Vous avez vu ça, les gars ? Sortilège de Sigmar, la marque de Hich, résistance au sort, ouais. C'est toujours bon quand quelqu'un qui explodent. Toi, t'as de la vraie armure, Félix. Ok, alors du coup, on ne prend pas d'attrition, bizarrement. Ah, parce qu'on vient de passer à 44 de corruption du chaos. et là, on peut camper comme des gros sacs pour reconstituer. Pourquoi tu prends pas le... parce que j'ai pas le mouvement ? Ah, t'avais pas le mouvement ? Ouais, c'est marrant, jeune. J'avais l'impression du moins. Sinon, sinon je me serais fait plaisir. Non, non, je n'ai pas le mouvement. Du coup, toi, tu vas prendre ça. Hop, voilà. On peut recruter des trucs alliés, mais je ne suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Encore que... Quelques petits arcs-busiers. Je peux recruter du mortier. Je peux recruter des chariots de guerre déjà chez toi, disons. Comme ça. Des escorteurs aussi. Enfin, ça pourrait apporter un peu de mouvement à la BNN. Non, recrute les pas à Stourcy. Parce que là, je suis en train de détruire le bâtiment pour le reconstruire ailleurs. Ah, d'accord. Donc, si tu les recrutes à Stourcy, tu vas perdre tes points. Je ne recrute pas. De toute façon, pour l'instant, je ne suis pas trop menacé. Je joue un petit peu sur... sur la petite cité que j'ai pu prendre, mais clairement, je n'ai pas la force pour l'attaquer. Alors du coup, il faudra que j'aille prendre le Moloïc de Cher, même si ce n'est pas grand-chose niveau rancune. Et après, quoi ? Après, on est un peu loin de tout. Il va falloir qu'on trace la route pour faire demi-tour. Peut-être dû prendre le bâtiment... Ouais, on fera ça là. Bâtiment pour l'autorité. Seigneur, gardison non déplacé. C'est normal. On y va. C'est normal. Pas fait. J'ai découvert l'intendant de la pestilence. De toute façon, il y a ces trucs-là qu'on pourrait faire pour aller... Il suffisait de faire trois actions pour débloquer la bataille légendaire, mais je peux en faire plus pour avoir plus de bonus pour mes canons si je veux. J'avoue que débloquer le truc qui permettra d'avoir de la mitraille avec les canons, ça me... Ah oui, tu m'étonnes. Ça me titille. Ça me titille carrément. Et il faut que tu aies fait combien de... Il faut que je regarde. Je crois qu'il faut que je combatte des O-Elfs pour ça. Il faut que je regarde. Ouais, pas facile. Parce qu'ils sont... Si, parce qu'il y a des expéditions O-Elfs justement là, juste derrière la citadelle interdite. Je ne sais pas si tu les vois, il y a des espèces de petits points de quête orange. Ah non. Et c'est des expéditions O-Elfs, justement. D'accord. Caracnor en a été détruit. Eh oui. C'est le drame. Quête émise. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Avec votre allié en coopération, maintenez un total de 8 unités du type suivant. Tueur. Des tueurs de quelques tueurs que ce soit. Très bien. Les quêtes du coup... Tac, tac, tac. Tuer 800 unités avec des canons. Livrer 2 batailles contre les O-Elfs. Non, ça donne... 2 de recrutement pour les canons. Alors, c'est quoi qui donne la mitraille ? Ok, il faut qu'on tue des unités avec des canons pour avoir la mitraille. Eh bien, on va faire ça. Viens, je vais me débarrasser. Deux canons. Les milices des franches compagnées, ça vaut être sympa. J'ai quand même plus sympa. Alors, on va la faire. Faut le plaisir de tuer avec des canons. On va... Un peu la flamme. En même temps, tu es avec des canons, je sais faire aussi. Ouais. Ouais, mais bon, ça voudrait dire que genre, il faudrait kite et puis utiliser au maximum les canons. Donc, de toute façon, il ne faut pas le laisser faire. D'accord. Alors, la citadelle interdite, on peut faire, je vais en faire. Quatre minutes. Un peu de croissance, ce ne serait pas d'économie. On va viser l'économie. Ça reste intéressant, l'économie. On prend ça. Ah, et on a débloqué le coup fatal très risqué. 50% de dégâts dès qu'on a 25% de nos PV. Waouh. Ça pique. Bon. Au moins, ça, ça se casse la figure. Alors là, ça, c'est vraiment le repère du roi des trolls. C'est notre pointe. Donc, on va faire une petite garnison là. Booster ça. Mais s'il faut deux, putain, trois tours pour avoir le circuit de population, c'est tellement long. On va aller s'occuper en butant du haut-elf. Ça va nous générer des morts par canon, je pense. J'aime bien le concept, s'occuper en butant du haut-elf. Bah, ils avaient qu'à pas laisser leur dragon attaquer nos nains. D'ailleurs, c'est totalement légitime. Tu peux recruter quoi chez toi ? Hum hum. Je peux peut recruter quelques unités sympathiques. Genre des dragues de fer. Je peux recruter des chevaliers de la rose noire, tiens. Je te vois. Ça, c'est nouveau. Ça vient de sortir. Armure et bouclier anti-infanterie. Je vais en prendre un. De toute façon, c'est tout ce que je peux prendre. T'as par contre, c'est deux tours. Eh oui. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je reste dans le coin. Mais je vais peut-être quand même dépenser un peu pour recruter. Ah, mais on a terminé le bâtiment. Je vais même pas réparer le port parce que j'ai pas assez de sous. Oh, il me manque, sérieux. Il me manque 30 balles, quoi. T'as pas 30 balles ? T'as pas 30 balles à filer. C'est pauvre, je te jure. Où est-ce qu'il est ? Il est là. C'est vraiment, c'est misérable, quoi. Proposez paiement. Non, il faut que ce soit toi qui demande parce que sinon, moi, c'est 760 que je te donne. Ah oui, c'est vrai, c'est des cadeaux. Diplomatie. Tac, tac, tac. L'Empire. Alors, paiement. Je vais te demander ce qu'il faut, voilà, comme ça. Oui. Alors, tiens. 50. Ouais, t'as vu, je suis... j'avoue, je me goinfre un peu. C'est clair. C'est le mot que je cherchais, se goinfrer. Remercie avec lui, déjà. Oh, Orland a revécu. Ah, les principaux. Je vais pouvoir refaire un PNA avec Orland, il va me repayer. Il a déjà des sous. Je sais pas comment ça se fait qu'il est plus renaître comme ça. Le PNA avec Orland a riche et strength en équilibre. C'est ça. Hop, c'est ça. bien, mais de façon, tu vas aussi mourir assez rapidement, je pense. Ici, ça donne quoi, la garnison ? Il y avait moyen de voir l'état de la garnison dans une ville qu'on ne se souvient plus. Absolument. C'est... C'est... En bas. C'est en bas, là. Là où tu as l'améné. Il y a de la garnison en dessous du nom de la ville, c'est ça. Enfin, il y a peut-être d'autres moyens, mais... Ok, donc c'est quand même pas ouf. Ce qui veut dire que si lui veut venir... J'ai dû faire un truc parce que c'est pareil, la couleur de la map a changé. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de Warhammer 3. Pas l'heure du temps pour recruter quand même à suffisamment et se planter. Au pire, je le chope avec mon dirigeable. Ça le fait. Allez. Ça le fait. Je vois une armée d'Archaon, c'est pas bon signe. Ce qui m'a dit qu'il a été passé en... en mode... incorporation. Ah non, c'était pas Archaon, c'était le démon patate. Ah. C'est vrai. Je confonds leurs deux factions à chaque fois. Bon, c'est pas beaucoup mieux, tu me diras, mais... Bah, dans un cas comme dans l'autre, c'est du chaos. C'est ça. Ce sont donc les méchants. Les méchants. Ah bah, Oakland qui a été redétruit, quoi. Bah voilà. Mais il m'a refilé 1650 balles. C'est ta banque, le mec, quoi. Et la vache. Allez, un petit boost de croissance. Ulrica, massacre dans les steppes. Ah, on pourrait avoir Ulrica en tant que nain, tiens. C'est intéressant. Allez, et c'est parti pour... Un petit talisman d'endurance. On va filer ça, je pense, peut-être à toi pour que tu tiennes si jamais tu dois tenir d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'on va s'occuper de lui ? On va s'occuper de ça sur le chemin. On va s'occuper de ça sur le chemin. Salag. Yes. Oh, yeah. Par contre, on sait pas la force de l'armée. Victoire de justesse. Ah oui, la vache. Les lions blancs. Purée. Garde maritime en masse. Tiens. Meurs. Maudit elfe. Ah, tu peux le faire en auto ? Oui, ça passait. Clairement, les trucs de 4, c'est... Oui, bah, c'était juste, mais ça passait. Je commence à voir une armée qui a un petit peu de level. C'est un peu énervé. Bon, moi, c'est parti. C'est parti à la guerre contre Vladounet. Il est en guerre contre Talabekland. Dis-moi, Monsieur Talabekland, est-ce que tu voudrais plus rien que je rentre en guerre contre la Sylvanie et qu'en échange, qu'est-ce que tu me donnerais ? Tu me donnes rien du tout. Frère Chibot, tu me donnais des fuites. Oh, un scandale. La grosse déception. Même pas une alliance ou un truc comme ça, histoire d'améliorer une relation. Allez, c'est parti. C'est un entraînement parfait. Il est l'heure de souffrir. On débloque chercheur d'ennemis pour votre ex. C'est nickel. Toi, tu prends la reconstitution. Tac. Une petite graine de renaissance. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très, très bien. La petite graine de renaissance. On va faire une petite régen passive, là. Alors, de ton côté, on va réussir à faire quelque chose de toi avec les régiments de renom à un moment, là. On va te filer ça. Par contre, le tueur on va te donner un Malakai, quand même. Celui qui a vraiment les bonus avec. Les régiments de renom, moi, je les garde. Pour moi, c'est vraiment les troupes Mayday. Les troupes quoi ? Mayday. C'est-à-dire, c'est la merde. Ah oui, c'est la merde que tu les recrutes en urgence. C'est ça. Ouais, mais j'aime bien les montrer aux viewers. Ah oui, ça, effectivement. Je reconnais que... Je comprends la tentation. Bon. Il va falloir qu'on se bouge de toute façon avec cette armée. On va se prendre un mec comme ça de plus. Tout ça, c'est du deux tours. T'es en guère. Ouf. Quelques arbalétriers plutôt que des arcs abusiers, pourquoi pas. Deux fronts supplémentaires. C'est fini. On fait quoi, là ? Cinq mecs en ligne de front. Il nous faudra un arbalétrier de plus avec les canons. On sera bien. C'est parti. On part là-dessus, puis on aura la cavalerie de notre cher Zarlayé pour nous aider. La fière cavalerie, s'il te plaît. La fière cavalerie. On va prendre le bouche de Sermandor, parce que le Sermandor, je sens que ça va être compliqué. Bataille, bâtiment, mission, recyclable, personnage, rancune. Ok. Il ne reste plus que lui-tout. Il faut qu'on se bouge les fesses. À la limite, est-ce que je peux faire un peu avec lui ? Absolument pas. Bizarrement, la Norska, il ne veut pas de paix. Par contre, du coup, je te propose d'arrêter l'épisode là. Eh bien, arrête. Il est suffisamment long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao. Merci à vous. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada